Bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous avez passé une très belle nuit, j'espère que vous avez fait de jolis rêves. Me voici aujourd'hui pour le calendrier de l'Avent avec la pochette numéro 15 mes petites étoiles. Et oui, ça y est, on se rapproche de Noël de plus en plus. On est aujourd'hui le 15 décembre. Alors voyons ce que l'univers va nous passer, enfin vous passer comme message à travers moi. Alors on va regarder ça, voilà, alors j'espère que vous avez fait de très beaux rêves, qu'on est dimanche, donc aujourd'hui c'est le repos pour tout le monde, enfin pour la plupart, parce qu'il y a des gens qui travaillent le dimanche pour les fêtes, donc voilà, je leur souhaite un bon courage. En tous les cas, si vous faites partie de ces gens-là, je vous souhaite vraiment beaucoup de courage pour cette journée, parce que c'est vrai que le dimanche du coup avec les fêtes, il y a beaucoup de monde dans les magasins. Et puis j'ai une forte pensée pour vous parce que je suis passée par là, dans mon passé, comment dire, professionnel. J'ai travaillé le dimanche, donc je sais ce que c'est de travailler le dimanche. Et excusez-moi parce que je... Anaïs s'il te plaît, excusez-moi, je suis en pleine vidéo et puis bah voilà, elle rentre et puis c'est ma fille. Quand c'est pas ma chienne, c'est ma fille. Alors voilà, on va commencer donc le tirage, voici les dos des cartes. Et on va donc avoir la première carte avec guérir avec les anges, on a le chakra auditif. Voilà cette carte. Alors, notez les messages qui vous parviennent à travers un son, une musique, un mot, qu'il soit de source externe ou résonne dans votre esprit. Ces éléments apportent des réponses à vos prières. Voilà, donc on vous dit... Ah puis alors, elle m'a mis la télé. Excusez-moi, mais là j'espère que vous n'entendez pas la télé parce qu'elle a mal fermé la porte. C'est la joie d'être une mère. Voilà, ça continue. S'il te plaît Anaïs, je suis en pleine vidéo, tu vas éteindre. Voilà, excusez-moi. J'hésite à recommencer, mais c'est pour vous prouver que mes vidéos ne sont vraiment pas faites à l'avance et c'est spontané. Voilà, excusez-moi, je me suis énervée. Ça m'arrive aussi, je ne suis pas qu'un ange, je ne suis pas un ange, je suis quelqu'un d'humaine. Et ça m'arrive aussi de monter le... enfin de ton, parce qu'il faut se faire entendre. Et vous voyez, ça va avec cette carte-là, avec le chakra auditif. Donc, il faut savoir se faire entendre. Donc là, on vous dit, excusez-moi, j'ai perdu le fil à cause d'elle. Notez les messages qui vous parviennent à travers un son, une musique, un mot, qu'il soit de source externe ou résonne dans votre esprit. Ces éléments apportent des réponses à vos prières. Donc, vous allez entendre une musique, un mot, quelque chose qui va venir dans vos oreilles, dans votre esprit. Il faudra le noter parce que ça sera des réponses à vos prières, mes petites étoiles. Voilà, et maintenant, ça continue. Non, mais je vous assure, on dirait qu'elle fait exprès. Bref, excusez-moi pour elle. Donc là, on a avec la carte de l'archange Michael. Concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Voilà, donc concentrez-vous sur votre santé parce que votre santé est une santé divine parfaite. On vous dit qu'au niveau de votre santé, elle sera bientôt parfaite ou elle est parfaite. D'accord ? Alors, ma prière. Merci à Dieu et l'archange Michael de me rappeler régulièrement que je dois me concentrer sur la santé parfaite. Merci de guider mes actes afin d'améliorer mon bien-être. Donc là, on vous dit que vous allez améliorer votre bien-être car vous allez être guidé par l'archange Michael pour faire des choses qui sont bonnes pour votre santé, pour avoir une bonne alimentation, faire du sport, etc. En tous les cas, l'archange Michael souhaite vraiment que vous mettiez ça dans votre esprit, dans votre conscience pour que vous attiriez la bonne santé. Parce que quand on se dit « Oh, je ne vais pas bien, je suis malade, je suis fatiguée. » Et bien ça, ça engendre que votre corps et votre mental fait que du coup, vous ne vous sentez pas bien, vous êtes fatiguée. Alors que si vous vous levez par exemple en disant « Je vais bien, tout va bien, ma santé est parfaite et je suis protégée » et vous allez voir que vous allez avoir des bienfaits. Alors ensuite, on a avec l'archange Raphaël, justement sur la santé, on a « Changer de médecin ». Ah, ça c'est certainement un message pour certains ou certaines. On vous dit de changer de médecin. Peut-être que vous avez besoin d'un autre avis médical ou de changer carrément de médecin parce qu'il y a certainement quelque chose qui ne va pas. Voilà, parfois ça ne fait pas de mal de prendre une visite médicale avec un autre médecin parce que quand on est habitué par exemple avec un médecin de famille qui vous connaît parfaitement depuis toujours, depuis tout petit, tout petit, peut-être qu'il ne voit pas tout parce qu'il est habitué, il vous connaît. Alors que si vous en changez, vous changez de médecin de temps en temps, je ne dis pas forcément de changer complètement et voilà, on peut avoir d'autres avis et d'autres points de vue. D'accord ? Et peut-être déceler quelque chose que l'autre médecin n'aurait pas vu. Moi-même, ça m'est arrivé quand j'étais plus jeune. J'ai eu un grave problème médical et heureusement que ma maman a appelé un autre médecin parce qu'il a décelé quelque chose que l'autre médecin n'avait pas vu. D'accord ? Voilà. Elle a sûrement été guidée ou on a été guidés à ce moment-là. Donc là, on vous dit encore une fois qu'on va vous faire changer de médecin ou on vous demande de changer de médecin. Cher Archange Raphaël, merci de me guider vers le meilleur thérapeute qui soit dans ma situation. Amen. Donc on va vous guider vers le meilleur des thérapeutes, le meilleur des médecins. Demandez à l'Archange Raphaël pour vous guider vers le bon médecin. Alors, décidément, là, on a l'Ange de l'Abondance et là, on vous dit changement d'emploi. Il n'y a donc que de changement dans ce tirage. Je vous dis donc, ça bouge ce dimanche 15 décembre. Alors, votre parcours professionnel vous pousse dans une direction plus élevée, ce qui donnera lieu à des changements positifs qui permettront la réalisation de vos rêves. Priorité, passion de votre objectif de vie. Sachez que ces changements vous permettront de vous libérer du vieux et de faire place au neuf. Vous aurez du soutien pour chaque étape du voyage. Donc là, on vous soutient pour un changement d'emploi. Regardez cette carte. Votre parcours professionnel vous pousse dans une direction plus élevée. Donc vous allez être, comment dire, on vous dit que vous allez changer de travail. On vous propose de changer de travail pour vous élever et changer dans un changement positif qui vous permettront de réaliser vos rêves. Vous avez certainement un rêve en vous. Et là, on vous dit qu'il est temps de changer, d'accord, d'emploi. Il n'y a donc que de changement. Alors, avec les anges, on a le 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Donc là, on vous dit que c'est le moment peut-être de prendre une décision et de faire un choix. Vous avez peur de vexer quelqu'un ou d'avoir une réponse négative ou de fâcher quelqu'un, voyez. Mais là, on vous dit qu'il faut assumer pleinement vos choix et aller vers votre chemin, d'accord. Arrêtez de faire plaisir aux autres, de rester sur un chemin qui n'est pas le vôtre, en fait, pour faire plaisir à votre entourage. Donc là, il y aura de l'émotion parce que c'est le 7 de l'émotion. On vous demande de ne plus vous dérober, de ne plus remettre au lendemain ou dire plus tard je ferai, etc. Décidément, on vous demande de prendre une décision. Pardon, excusez-moi. Ouais. Ouais, vous avez intérieurement, en vous, vous avez pris une décision, mais vous avez peur de froisser quelqu'un ou de fâcher quelqu'un. Assumez-vous. Certainement pour un changement d'emploi ou un autre changement. Ça peut être changement de médecin, ça peut être... Vous voyez, vous avez peur de froisser quelqu'un, mais vous l'entendez, vous le sentez, c'est plus fort que vous, vous le ressentez, mais vous n'osez pas. Donc, allez-y, osez. Alors, on a Sainte Eugénie aujourd'hui. Donc, Sainte Eugénie le 25 décembre. Magnifique, regardez. Alors, que par l'intercession de Sainte Eugénie, le Seigneur daigne agréer ma prière. Venez, sanctificateur tout-puissant, Dieu éternel et bénissez-moi pour que je sois purifiée en mon âme et en mon corps. Et que je rende gloire à notre Saint Nom, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sainte Eugénie, qui guérissait si merveilleusement du hoquet, priez pour moi. Alors ça, je ne savais pas, mes petites étoiles, que Sainte Eugénie guérit le hoquet. Donc, quand vous avez le hoquet, hoquet mes petites étoiles, je fais un jeu de mots. Quand vous avez le hoquet, c'est désagréable. À ce moment-là, il faut prier Sainte Eugénie. Alors, vous voyez, moi, je ne savais pas. Donc, j'apprends quelque chose en même temps que vous, là. Donc, quand on a le hoquet, c'est désagréable. Eh bien, il faut prier Sainte Eugénie. Voilà. Alors, avec les portes de l'intuition, on a la logique. La carte logique, regardez. Regardez. Très belle carte. Alors, on a la mer, on a des portes, on a la pleine lune. On a des portes qui s'ouvrent sur la pleine lune, sur de l'eau. Donc, l'eau, c'est l'émotion, c'est le dialogue. Alors, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle. Irrationnelle cette fois et la solution apparaîtra. Donc, on vous dit que là, il ne faut pas forcément faire travailler votre esprit dans le sens logique parce que rien n'est logique. Parfois, il y a des choses illogiques, des choses incroyables. Et en fait, c'est la solution. D'accord ? Donc, n'attendez pas quelque chose de logique parce que par rapport à votre solution, c'est quelque chose d'illogique apparemment. On vous demande de voir les choses sous un nouvel angle. Irrationnelle cette fois. D'accord ? Et la solution va apparaître. Vous allez avoir la porte qui va s'ouvrir. Il y a quelque chose de, voilà, d'imprévu, d'inattendu qui va se produire. Eh bien, dis donc que deux choses aujourd'hui, dimanche. Alors, avec la sagesse divine, on a « Vous êtes la beauté sous la… » Alors, « Vous êtes la beauté. » « Nous sommes la beauté et ensemble, nous créons la beauté. » Ce qui veut dire que, voilà, on est tous, comment dire, on est tous beaux, on est tous parfaits, on est comme Dieu, le Seigneur nous a créés. D'accord ? Donc, on a tous nos défauts, nos qualités sous un point de vue, enfin, voilà. Mais, si vous voulez, ces défauts, c'est des qualités vis-à-vis de Dieu. Si on est comme on est, c'est… on est parfait. Et à nous tous, on fait… on crée la beauté. À nous tous, on fait le monde. À nous tous, on fait l'univers. Et c'est ça, en fait, c'est l'équilibre. Après, s'il y a un déséquilibre dans le monde, c'est simplement parce que, justement, moi, je sens et on me le dit, il faut qu'on change, il faut que le monde change, il faut qu'on arrête de juger les gens, il faut qu'on arrête de balayer devant la porte des autres avant de balayer devant sa porte. Voilà, le dicton du jour, c'est ce qui me vient en médiumnité. Arrêtez de balayer devant la porte des autres et balayer devant la porte, enfin, votre porte avant d'aller bailler devant la… C'est ce que je veux dire ? Donc, ça n'a rien à voir avec la beauté, mais je ne sais pas pourquoi on me met ça dans la tête, dans ma conscience, il faut que je vous le dise. Ouais. Enfin, voilà. Quoi vous dire de plus par rapport à ça ? La planète est merveilleuse et belle et magique et exceptionnelle et je ressens que malheureusement, on est en train de l'abîmer, on est en train de la salir, on est en train de… Oui, de… Malheureusement, on est en train de déséquilibrer cette planète qui était juste parfaite parce que l'homme a créé, a évolué et il n'a pensé qu'à lui. Oui, en fait, l'homme est égoïste, l'humanité est égoïste. Malheureusement, on est dans un monde égoïste et il faut vraiment qu'on arrive à changer ça. Alors, vous allez vous dire, mais Angel, qu'est-ce qu'il lui prend aujourd'hui ? Je ne sais pas, ça me prend comme ça en médiumnité, je vous le dis, on est égoïste. Peut-être que moi aussi, je le suis, je ne m'en rends peut-être pas compte, mais moi, je me rends compte autour de moi que les gens sont de plus en plus matérialistes, égoïstes. C'est leur bien-être, enfin, je veux dire, leur confort avant, avant, comment dire, avant la planète. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est que si tout le monde restait simple, restait tel qu'on est né, c'est-à-dire simple, pur, dans l'amour, dans l'amour de Dieu, dans l'amour de son prochain, dans la lumière, dans le partage et dans l'équilibre, parce que je sens que la planète est déséquilibrée, tout simplement parce que l'homme qui l'habite est déséquilibré. Et tout ça, c'est en fait un chien qui se ment la queue, c'est-à-dire que si on n'y met pas un peu du sien tous, eh bien, on va aller vers quelque chose de pas très bon, quoi. Donc, je ne sais pas pourquoi on me donne ces messages aujourd'hui et pourquoi dimanche, je suis en train de vous faire la messe. Non, ce n'est pas une sorte de messe, mais enfin, je ne sais pas. On met ça dans ma conscience, donc je vous le dis, je ne sais pas pourquoi. Une révolte, je ne sais pas, vous voyez, depuis tout à l'heure, je suis révoltée, je ne me laisse pas faire, ma fille est rente, je la dispute. Je ne sais pas, j'ai des énergies de révolte. Bon, ça arrive, c'est comme ça. Enfin, c'est, voilà, je suis humaine aussi, j'ai des sentiments, j'ai des, bon. Mais là, c'est guidé, vous voyez, c'est ce qu'on me dit de vous dire, de penser à se remettre en question vis-à-vis de la planète, vis-à-vis de nos gestes tous les jours, des petits gestes. Couper l'eau quand on a fini de se laver les dents, au lieu de la laisser couler pendant qu'on se lave les dents. Enfin, vous voyez, des choses bêtes, mais simples à faire, de penser à éteindre la lumière. Enfin, c'est une question d'économie, ça vous fera des économies, mais ça aussi, ça économise les ressources de la planète. Parce qu'en fait, on est en train de pomper, pomper, pomper les ressources de la planète. Ça déséquilibre tout. On rejette beaucoup de déchets parce qu'on consomme beaucoup et de plus en plus. Et tous ces déchets, au lieu de les recycler correctement ou de faire attention de ne pas les jeter n'importe comment, ça arrive dans la mer. Enfin, voilà. Je suis désolée, je ne sais pas pourquoi. C'est dans ma conscience, vous voyez. Pourtant, je ne suis pas... Mais là, on me le dit. Il faut vraiment que je vous le dise. Donc, je vous le dis, le message. Il n'y a pas de support, ça me vient comme ça. Voilà. Et le jugement aussi, ça c'est important. On me dit de faire attention à ne pas juger les autres trop facilement. De se dire, mais est-ce que c'est moi qui ai raison ou c'est l'autre personne ? C'est important de prendre du recul et de ne pas se dire, moi je sais tout parce que voilà, c'est comme ça. Non, je pense qu'il y a des gens qui se font, qui se font des idées ou des jugements sur des personnes et qui ne sont pas forcément les bonnes pensées et les bons jugements. Que c'est peut-être certainement à l'inverse, eux qui se trompent, mais qui sont tellement bornés qu'ils insistent dans leurs bêtises. Et voilà, parce que je vous parle d'une chose qui n'a rien à voir, mais c'est du blabla. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire un peu de blabla. C'est dimanche, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. J'ai reçu un texto parce que je suis croyante, j'ai la foi, je vais à l'église, je vais à la messe. Et malheureusement, j'ai eu la mauvaise idée d'annoncer, parce que quelqu'un me demandait de mes nouvelles, qu'est-ce que je devenais. Et puis, elle me dit, oui, je sais pour ta chaîne YouTube, alors que je n'en avais pas parlé. Parce que j'écris dans un cahier de prière et je parlais de ma chaîne. Et cette femme me dit, ah, j'ai vu, tu as une chaîne YouTube, félicitations, c'est quoi, comment, machin. Et moi, avec mon innocence de croyante, enfin voilà, je me suis dit, bon, c'est quelqu'un qui ne va pas me juger. Elle est croyante, elle est à la foi. Voilà, je suis quelqu'un qui... Donc, je lui ai dit que ma chaîne, c'était une chaîne de médium, voyance, etc. Et là, elle me dit, ah bon, toi, non, ce n'est pas vrai, on était en pleine messe, alors déjà, je ne vous dis pas. Elle m'attrape, elle me dit, je peux absolument te voir après la messe. Donc, je dis, ok, très bien. Et là, elle me dit, mais comment, toi, nanani, nanana. Donc, je lui explique mon cheminement, que je lui explique que j'ai vu Jésus, enfin bref, que j'ai des messages, que je n'invente pas, que je... Enfin, mes premiers flashs, c'est quand je... Enfin, bref, j'ai écrit un bouquin, donc vous allez pouvoir le lire. Bref, elle me dit, non, bon, ok, très bien. Et puis là, après, elle m'a envoyé des messages pour m'endoctriner, pour me dire que ce n'était pas bien, quand on est dans la foi, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, nanani, nanana. J'ai dit, ok, première chose, je n'ai pas bloqué. J'ai dit, ok, très bien, bon, j'accueille. Et après, elle a continué, 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 jusqu'au moment où j'ai dit, bon, là, ça commence à bien faire, je stoppe, je la bloque. Elle repasse par un autre moyen, je ne réponds pas. Et là, figurez-vous que je reçois un texto d'une femme que je ne connais pas, par Wassen, qui me dit, Angèle, je prie pour toi tous les jours, sache que... Et elle m'envoie un comment, un article du peuple qui disait que ce n'était pas bien de consulter une médium et tout ça, etc. Et tatati, et tatata. Et figurez-vous que, bah, je me suis dit, mais cette femme, elle ne me connaît même pas. Elle a mon numéro, je ne sais pas comment, donc je pense savoir qui lui a donné. Et je ne trouve que c'est, en tant que chrétienne, ce n'est pas bien. Je pense qu'ils sont en train de se dire, ouais, on est en train de faire une bonne action, c'est super, on va l'enlever de ça. Non, parce que c'est mon chemin de vie. Si je suis là, mes petites étoiles, et les personnes, je sais, qui regardent ma chaîne, c'est que j'ai été missionnée, et que je ne suis pas là pour faire du mal au monde. Au contraire, je suis là pour apporter de la lumière, et des messages, voilà, des messages, guider les gens, en leur laissant quand même leur libre arbitre. Et je ne suis pas dans le côté sombre, je suis dans la lumière, dans l'amour. Et je pense, avec tous les messages de gratitude que je reçois de vous, mes petites étoiles, tous les jours. Aussi bien en mail que sous mes vidéos, que les témoignages qui me disent, grâce à toi, Angel, j'ai retrouvé la foi. Grâce à toi, tu me donnes du positif, de l'énergie. Je remonte la pente grâce à toi, etc. Tout ça, ça me fait tellement de bien. Et je pense que si vraiment, je n'étais pas sur le bon chemin, que j'étais sur le comté sombre, etc. Je ne pense pas que j'arriverais à faire ça. Enfin, vous voyez, non. Je suis avec maman Marie, Jésus, les archanges, les anges. Je ne pense pas que ce soit négatif, mes petites étoiles. Donc, toutes ces personnes-là qui sont dans le jugement, avant de balayer devant la porte des autres, allez balayer devant votre porte. Parce que ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien parce que... Bref, moi, je vais arrêter là-dessus. Il y a la justice divine, mes petites étoiles. Moi, je ne veux du mal à personne. Mais quand on fait du mal à quelqu'un, en essayant de... Bon, attention, je pense que ces personnes-là pensent qu'ils sont dans le bon, qu'ils sont dans le bien. En essayant de me faire arrêter ce que je fais, sachez que personne n'arrivera à arrêter ce que je fais. Les messages, les pouces en bas et tout ça, non, ça ne me touche pas. C'est ma mission de vie. C'est ma mission que Jésus-Marie m'en donnait. Ils sont avec moi. Je suis protégée. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez essayer de m'empêcher. Rien ne m'empêchera. J'ai la foi. Je suis dans la lumière. Et je suis là pour une bonne chose. Et j'en suis ravie. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, grâce à mes messages, reprennent la foi, prient alors qu'ils ne priaient plus. Je pense que ces gens-là, qui essaient de m'arrêter, qu'elles fassent bien attention à elles, parce que je ne suis pas certaine que ce soit vraiment... Je ne pense pas qu'elles aient vraiment raison. Moi, je pense que... Bref, on ne va pas faire une polémique là-dessus. J'ai ma façon de voir la foi. J'ai ma façon de croire. J'ai ma façon d'entendre mes messages. et de voir, parce que j'ai vu de mes yeux. J'ai vu Jésus. Donc, ce n'est pas pour rien. Pourquoi moi ? Je ne sais pas. Si. Parce que quand on voit Jésus, on a le cœur pur apparemment. Donc, moi, j'ai un cœur pur. Et je ne juge personne. Voilà. Donc, sur ce, je vais vous passer un message de Jésus. On va voir ce que Jésus va nous donner comme message. Après mon monologue. Bon, pour toutes les personnes que ça n'intéresse pas, vous changez, vous avancez, on s'en fiche. J'avais besoin de vider mon sac. Ça m'arrive. Donc, je l'ai fait. Parce que je suis entière. Je suis comme ça. Je suis spontanée. Et voilà. Donc, la carte du jour du 15 décembre, dimanche 15 décembre. Vous êtes la lumière du monde. Voilà, mes petites étoiles, la réponse à ce que je viens de vous dire. À ce que je viens d'expliquer. Je suis la lumière du monde. Et vous êtes la lumière du monde. Et j'ai la Sainte Famille là, maintenant, tout de suite avec moi à mes côtés. Mes petites étoiles. Vous avez Maman Marie, Jésus et Joseph. Saint Joseph sont avec nous ce 15 décembre pour vous dire qu'on est la lumière du monde. Et qu'à travers mes vidéos, j'espère vraiment contaminer le monde de lumière divine. Et de vous apporter chaque jour, avec mon calendrier de l'Avent, un peu de lumière divine dans vos vies. Parce qu'on vit dans un monde très, très difficile. Et je le sais. Et j'espère. Et je suis ravie, en tous les cas, de vous apporter quelques minutes par jour. Avec Maman Marie et Jésus. Et Saint Joseph. Toute la Sainte Famille. Beaucoup de lumière. Beaucoup de positivisme. Je ne sais pas si ça se dit positivisme. Je suis en médiumnité et je m'en fiche. Je vous aime. Je vous embrasse très fort mes petites étoiles. Je vous souhaite une très belle journée ensoleillée. Plein de surprises divines. Dans la paix, la foi et l'amour et la lumière. Que Dieu vous bénisse tous. Et vous donne la paix. Voilà. Je vous embrasse très, très, très fort mes petites étoiles. Et je vous dis à demain.